Bonjour et bienvenue à la capsule Se préparer à l'accouchement. Lors de cette capsule, nous aborderons les thèmes suivants. La préparation à l'accouchement, le plan de naissance, le contenu des valises pour votre séjour en maternité et les signes précurseurs du travail. À la base, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour bien vivre votre accouchement. Mais il est important de bien se préparer pour l'accouchement. Cela vous aidera à bien comprendre ce qui se passe et augmentera votre confiance en vous et en vos moyens pour donner naissance. Cela vous aidera à rester positif et en contrôle et ce, même s'il y a des imprévus. Il est également important que papa ou une personne significative qui vous accompagnera lors de l'accouchement participe à cette préparation afin de mieux vous soutenir et de bien vivre cette expérience. Il est important de discuter, de poser des questions, de connaître les moyens à votre portée pour bien vivre le travail. Une compréhension adéquate du déroulement du travail et du soulagement de la douleur aura un impact sur la prise de décision et votre sentiment de contrôle lors de l'accouchement. L'expérience de la naissance n'en sera que plus positive. Au final, votre accouchement vous appartient. Le personnel soignant est là pour vous accompagner et vous soutenir, mais c'est vous qui mettrai ou montre votre enfant. Une bonne préparation doit comprendre une préparation mentale à ce qui s'en vient, mais aussi une préparation physique et émotionnelle. Des exercices de relaxation, d'attention à la respiration, de visualisation et de yoga prénatal peuvent vous aider à établir un contact avec vos ressources intérieures et à vous sentir mieux outillé pour l'accouchement. La méthode Bonapace consiste à des postures, des massages et des points de pression se basant sur une approche neurophysiologique afin de gérer la douleur. La méthode de casquette a été créée par la docteur Bernadette de casquette qui, à l'aide d'exercices et d'étirements, aide à tonifier les abdominaux et le plancher pelvier. Ces méthodes ne sont pas indispensables, mais elles peuvent aider à structurer la préparation pour les femmes qui en ont besoin. Lors des dernières semaines, il serait aidant de prévoir une période quotidienne de relaxation ou de visualisation plus ou moins précise de l'accouchement, de faire le ménage de vos peurs, de poser vos questions, maintenir un bon niveau d'énergie. Le plan de naissance peut vous permettre, vous et papa, de discuter et d'échanger sur l'accouchement que vous souhaitez vivre. Il vous sera plus facile par la suite d'exprimer vos préférences aux intervenants qui vous accompagneront lors de l'accouchement. Il est important de garder de l'ouverture face aux imprévus. Le grand jour approche et pour éviter tout stress inutile, nous vous conseillons de préparer vos valises à l'avance. Il y a une liste de matériel qui vous est proposée dans votre mieux vivre avec votre enfant dans la section préparation à l'accouchement. Nous vous conseillons de ne pas préparer une valise, mais plutôt deux, en séparant les items pour l'accouchement et ceux du bébé. Vous vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Vérifiez si tous les items sont présents dans les valises avant de partir. La femme, en fin de grossesse, vit d'importants changements psychologiques et physiologiques qui la préparent à donner naissance et à devenir mère. Plus l'accouchement approche, il est normal de sentir des contractions qui ne sont pas liées au travail. On les appelle les contractions de Braston X. Elles sont irrégulières et ressenties de différentes façons, avec ou sans douleur. Elles peuvent être liées aux activités que vous effectuez ou à la fatigue que vous ressentez. Bébé appuiera sa tête sur les os de votre bassin, d'où elle descendra peu à peu. Vous vous sentirez allégé car ce mouvement vers le bas dégagera votre estomac et vos poumons. Par contre, une pression sur votre vessie occasionnera une augmentation de la fréquence de vos mixtions. Le bouchon muqueux est composé de sécrétions épaisses et gélatineuses, parfois teintées de sang, et qui bloquent le col de l'utérus pendant la grossesse. Lorsque votre col commence à maturer et bouger en fin de grossesse, ce dernier peut se détacher. La perte du bouchon muqueux peut se produire de quelques heures à quelques jours avant l'apparition des contractions utérines. Elle n'est que le signe de la maturation du col. Cela ne signifie pas que le travail est commencé. Ces phénomènes sont variables d'une femme à l'autre. Il est normal de se sentir excitée et à la fois craintive. Ayez confiance en votre corps, il est fait pour donner la vie. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région. Merci. 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 Merci.